bonjour c'est brigitte de feuilles couleurs ciseaux c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui en effet cette année la période d'été pour moi rime avec beaucoup beaucoup de déplacements donc je j'ai trouvé un petit moment là pour pour réaliser un tutoriel vidéo voici la création que je vous propose aujourd'hui je l'ai intitulé comme comme un vrai vase bien sûr comme vous en doutez c'est du papier bon il s'agit d'un cylindre que vous pouvez utiliser sur un bocal pour faire illusion comme pour cache pour cacher le bocal quoi et mettre des fleurs voilà je trouvais que je trouvais que c'était très sympa comme projet à vous proposer pour la période d'été donc là je les réaliser dans la couleur macarons à la menthe et pour sa deuxième version je vais l'utiliser dans la couleur mystérieuse brume donc les deux je les ai réalisés avec la collection de papiers croquis du jardin voilà c'est une magnifique collection avec avec plusieurs je vais vous les montrer plusieurs plusieurs motifs comme d'habitude toujours un motif fleuri un motif assez chargé sur sur une face et un motif beaucoup plus léger sur le verso donc là c'est même voilà vous trouverez forcément celui qui vous plaît avec des dominants de couleurs différentes chaque fois voilà je trouve très très frais ce papier voilà donc nous allons réaliser ce cache vase commun comme un vrai vase alors pour réaliser cette création nous avons besoin d'un morceau de papier donc la moins mystérieuse brume de 29 7 donc sur toute la hauteur du papier et j'enlève juste un centimètre sur le côté donc 29 7 sur 20 ensuite nous avons besoin d'un autre morceau de papier de 5 cm sur 8 cm pour réaliser l'étiquette dessus nous avons besoin d'un papier à motif que j'ai donc j'ai coordonné avec mon papier mystérieuse brume de 9 cm de côté un carré et nous avons besoin d'un papier spécialité de 19 cm de long sur 8 cm de large et nous avons besoin également de 12 petits carrés voilà de 12 petits carrés découpés dans le même papier de 2,3 sur 2,5 cm donc nous allons commencer nous allons commencer par nous occuper de la base de la création donc pour ce faire à l'aide d'une règle et d'un crayon de papier à pointe fine je vais tracer tous les 4 cm je vais faire des marques tous les 4 cm de façon à tracer des lignes parallèles alors 4, 4, 8, 12, 16, 16, 16 et 4, 20, 24, 28 je fais la même chose de l'autre côté on va aller donc sachant que je me bloque à 31 vu que 29 7 c'est pas multiple de 4 donc là j'ai 4 mais de l'autre côté je ne les ai pas donc je fais bien attention à faire correspondre mes marques donc là je marque à 26 26 22 18 4 14 10 10 moins 4 il fait 6 et 6 moins 4 nous sommes à deux voilà donc maintenant je vais tracer les lignes correspondant aux marques 3 1 1 1 2 3 3 4 4 voilà donc les marques sont ont été réalisés alors ces marques se vont se retrouver à l'intérieur à l'intérieur du cache vase d'ailleurs là je les avais pas je les ai pas effacés mais c'est absolument pas gênant donc maintenant nous allons réaliser des marques de plis tous les 2 cm sur la longueur donc je sors mon coup papier et je vais me servir de l'outil de marquage donc tous les deux centimètres les rallonges quand même alors de 4 6 8 10 12 14 16 et 18 le papier fait 20 cm voilà donc ces marques de plis correspondent à ces traits là oui enfin c'est pas des traits c'est des marques les marques en valet exactement voilà donc maintenant je n'ai plus besoin de mon coup de papier maintenant je vais utiliser la règle ma petite réglette là et mon outil touche à tout muni des des petites des embouts marqueurs là mais j'utilise le plus petit 1 donc maintenant nous allons réaliser ces plis là d'accord ces plis en diagonale alors nous allons mettre le la feuille horizontalement et garder la petite bande là là sur le côté droit à l'aide de ma règle je vais mesurer donc tout à l'heure on a tracé les lignes à 4 cm les lignes verticales à 4 cm à l'aide de ma règle je vais mesurer 2 cm c'est à dire je vais marquer le milieu là 2 cm alors ne vous inquiétez pas le plan de marquage est sur mon blog n'hésitez pas à aller le consulter si si vous voulez refaire le la création donc j'ai marqué le centre de mon petit rectangle en haut alors maintenant je vais réaliser je vais commencer par là et après je ferai le reste je vais réaliser des des marques de plis vous voyez là il ya il y a une 1 2 3 les trois premiers petits triangles le rectangle pardon je vais considérer uniquement les deux rectangles qui forment le carré là donc je vais partir d'ici je vais prendre l'intersection de la marque de plis et de ma première marque verticale et je vais aller jusque là et ainsi de suite n'hésitez pas à aller voir le plan sur mon sur mon blog en voyant on comprend mieux donc là je passe je marque bien voilà donc voilà ce voilà cette marque vous voyez comme je vous expliquez là il passe dans la diagonale du premier carré dans la diagonale du deuxième et ainsi de suite là jusqu'ici et donc arrive au milieu de ce petit rectangle à 2 cm je vais procéder de la même façon pour toutes les lignes c'est à dire que là j'ai commencé au milieu du premier rectangle là donc là je vais commencer au milieu du deuxième rectangle mais je n'ai pas besoin de mesurer maintenant parce que je considère que mon trait va passer ici dans la diagonale de ce carré là donc tout de suite je vais me positionner je vais positionner ma règle ici je vais positionner ma règle de façon à ce qu'elle passe là et ici voilà donc automatiquement ça me mettra mon point au centre de ce petit rectangle là voilà donc là je vais tracer à nouveau je vais marquer à nouveau plutôt alors l'important c'est d'essayer d'être le plus précis possible et de passer bien et de passer de bien passer au point d'intersection des marques de plis avec avec l'autre à elle donc je continue main donc je procède tout le temps de la même façon le prochain coeur carré il est là donc je me positionne bien sûr ces marques et j'arriverai jusqu'au bout voilà comme ça donc là je crois que je vais changer de règle parce que celle là elle est un peu flexible voilà je prends celle là qui est beaucoup plus rigide j'étais pour les jusqu'au bout voilà et ainsi de suite donc là je continue là je marque ici et là et je continue à fermer les marques de plis alors vaut mieux perdre un petit peu de temps pour bien s'ajuster plutôt que de regretter d'avoir marqué voilà comme ça vous transformerez vous vous recyclerez vos vos bocaux et vous ferez comme si c'est un super beurre voilà bien marqué trois fois donc là j'arrive au bout bon c'est toujours là c'est toujours la même chose sur le même principe sauf qu'au bout comme on n'a pas un multiple de 2 donc là j'ai pas de possibilité de me caler au milieu donc je vais reprendre les mesures donc je suis à l'envers c'est pas grave là donc je vais le marquer ici là et là je vais utiliser cette marque et l'intersection donc de cette marque de plis et du trait juste juste l'intersection et la marque que je viens de faire pour tracer ma dernière marque de plis voilà donc là maintenant on va faire la même chose mais on va se décaler vers le bas donc là vous voyez que là j'ai j'ai tracé là j'ai tracé bien là je vais considérer que c'est ce carré que je vais utiliser la voyez ce carré là donc là je vais de marquer deux deux petits trous avec mon outil touche à tout et je vais continuer mon travail de l'autre côté donc là vous voyez je veux je passe bien dans la diagonale dans la diagonale toujours toujours et là j'ai un petit là je vais pas jusqu'au bout vous que le le carré n'est pas entier voilà donc on est parti voilà alors moi j'ai mis un vous voyez pas l'écran mais j'ai mis un calendrier de sous mon papier là pour pour me permettre de démarquer plus profondément et pas trop abîmé mon plan de travail quoi donc là c'est mon carré là donc là je vais considérer maintenant celui ci là donc je marque bien pour me repérer et là je trace un trait je me je fais une marque de plis d'ici là jusqu'en bas je vérifie avant voilà c'est bon et ben je vais continuer donc là je fais pareil faute de soleil on va faire rentrer les fleurs dans la maison parce que je sais pas chez vous le temps que vous avez mais ici c'est pas la gloire donc là il me reste plus qu'un carré donc je vais utiliser parce que là c'est ok je vais utiliser celui ci comme ça dès que je vérifie quelque chose ouais c'est ça et là je vais faire comme en haut je vais comme je n'ai plus de carré entier le dernier était oui celui ci là il n'est pas entier donc là je vais prendre le le milieu je prends à deux centimètres je vais marquer à deux centimètres ici comme là le la marque de plis arrive vraiment entre les deux c'est à dire à deux centimètres je vais faire la même chose ici je vais marquer deux centimètres et je vais faire partir ma marque de plis au niveau de ce qui aurait été le l'angle supérieur gauche de mon carré là vous voyez carré imaginaire là pour être toujours parallèle à ces lignes mais je vous dis quand vous verrez le quand vous verrez le plan le plan de marquage quand vous l'aurez sous les yeux vous comprendrez rapidement le le traçage mais c'est vrai que bon là ça paraît peut-être un petit peu un petit peu compliqué maintenant je vais j'ai réalisé donc les marques les marques dans un sens là donc on a fait celle là on a fait celle là maintenant on va réaliser les autres dans l'autre sens donc je commence par le bas enfin c'est moi qui ai décidé de commencer par le bas parce que je trouve que c'est le plus simple je vais commencer par tracer une marque qui part de cet endroit là là et qui rejoint qui va traverser le premier carré là donc si elle traverse le premier carré elle va traverser les autres par la suite donc là je commence voilà trois trois marques donc après je vais faire la même chose je suis tracé des des marques parallèlement donc là maintenant je vais prendre comme repère ce carré là donc je passe par les deux diagonales angle supérieur droit angle inférieur gauche et j'emmène ma règle je vérifie que ma règle passe bien partout au jeu qu'elle passe et je réalise ma marque depuis deux et trois voilà et ben ainsi de suite donc là je vais prendre ce carré voilà j'espère que j'ai pas j'espère que j'ai pas fait d'erreur parce que là je vais prendre ce je vais obligé de tout recommencer après on peut vite vérifier il faut que les marques de le pli fasse des petits carrés comme ça donc d'un coup d'oeil tout de suite on voit si on s'est trompé ou pas et là pour l'instant je pense que c'est de 3 allez on continue donc là le le petit carré ne se ferme pas il n'y a pas d'angle là parce que comme je vous disais tout à l'heure on n'est pas en multiple de 2 donc le carré il est tronqué mais c'est pas important parce que ça servira de de l'onglet quoi pour coller donc ça ne se verra absolument pas donc là je reprends la marque là toujours pareil la marque langue et là comme je vous disais hop c'est ça va être tronqué voilà donc il nous reste plus que cette partie là à faire donc après plus il ya deux marques de plis fait plus c'est facile vu qu'on a des repères on a des repères visuels donc voilà c'est plus simple donc là je reprends milieu je passe par la diagonale du premier carré et ainsi de suite faites bien attention à prendre en compte l'épaisseur de votre de votre marqueur enfin de la petite boule là pour faire le mot la marque de plis est ce que quelquefois on a vite fait de se décaler vous voyez ma règle vient de bouger j'espère que ça va pas voilà ensuite ici et là ce dernier et là donc je fais partir montrer du milieu de ce dernier carré donc ici à deux et je rejoins les deux marques de traits et là ça me permet d'obtenir une un trait parallèle à celui ci voilà donc toutes nos marques ont été réalisés les voyez vous là je sais pas si comme le papier est foncé je pense qu'en faisant jouer la lumière vous devriez les voir voilà alors maintenant on va marquer les plis tout simplement donc plis en valet au niveau de l'extérieur donc clé en valet au niveau de l'extérieur voilà donc je vais plier dans ce sens là ça ça me permettra d'avoir mes marques à l'intérieur soit on les efface ou on les laisse c'est pas bien c'est pas bien méchant voilà donc je commence comme ça j'attrape les plis en os et c'est parti donc on va marquer tous les plis donc comme je vous ai expliqué lors d'une mini mini vidéo au début du mois de juillet d'habitude je je réalise des tutoriels vidéo tous les mardis régulièrement tous les mardis mais avec les vacances d'été là je sais mais ça ne m'est pas possible c'est à dire donc je vous en réaliserai mais peut-être pas forcément tous les mardis je vous retrouverai très régulièrement à partir de le fin août début septembre je préfère vous le dire plutôt que de que vous attendiez la vidéo et que vous soyez déçu voilà donc là j'ai mes plis on va aller donc je vais tourner maintenant mon papier là j'avais plié comme ça maintenant vous pliez dans l'autre sens et là on va marquer tous les plis dans ce sens là et dans ce sens là donc il y en a pour un petit moment je vous retrouve tout à l'heure bon voilà tous les plis ont été marqués c'est là que pour cette réalisation le plioir en os est indispensable voilà donc maintenant écoutez il suffit juste tout simplement vous voyez regardez les plis se mettent en place tout seul là parfois il faut voilà il faut les aider un petit peu mais voilà ça se positionne tout seul et comme je vous disais tout à l'heure cette partie là qui incomplète n'est pas absolument pas grave elle va être recouverte par elle va être recouverte par c'est ces petits carrés là donc ni vu ni connu un alors ce vase là vous pouvez le réaliser dans les dimensions que vous souhaitez il suffit simplement que les marques que vous avez réalisé au crayon de papier là au double soit le double des marques réalisées horizontalement c'est à dire que là j'ai réalisé des marques tous les quatre centimètres bien là j'ai réalisé mes plis horizontaux tous les deux centimètres si vous voulez faire tous les trois centimètres ici plus près vous réaliserez vos marques de plis horizon vos marques de plis sur la longueur à 1,5 cm ainsi de suite ou ou plus espacé ou vous faites plus grand maintenant je vais coller je vais coller la réalisation alors j'avais pris des petites pinces je sais pas si vous en avez des petites pinces comme ça mais vraiment assez pratique pour maintenir bien bien en place donc là bon il y a quand même une torsion qui se effectue et c'est moins facile à coller voilà donc je vais commencer je vais mettre de la colle je vais commencer par en coller le premier vous voyez ce que je vous disais donc là il faut vraiment faire attention oui il faut vraiment faire faire gaffe à ce que ça ne bouge pas quoi je vais m'aider avec ses pinces bon bah écoutez on va coller tout le long là d'habitude j'y vais progressivement là je sais pas ce qui m'a pris un coup de folie j'ai voulu mettre de la colle partout je sais pas ce que ça va donner ah ouais je sais pas ce que ça va faire là déjà et ben on va l'aider à l'intérieur on va l'aider on va voilà donc tout correspond vous voyez ah comme d'habitude je suis toujours trop pressé et là ça ne pardonne pas il faut vraiment que la colle faut vraiment que la colle adhère voilà voilà est-ce que je tente d'enlever mes doigts ou pas enfin vous voyez bon la difficulté c'est bon c'est au niveau du 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 collage c'est pas que c'est compliqué mais il faut faut être patient voilà alors bon pour essayer de faire avec des points de colle j'ai préféré la colle à la colle liquide voilà voilà ce que ça fait vous voyez que ça fait vraiment une illusion d'optique je trouve que c'est vraiment très très sympathique voilà un plutôt vert donc macarons à la menthe et mystérieuse brume donc mystérieuse brume c'est une c'est une couleur c'est la couleur une des cinq couleurs une couleur donc là c'était 2020 2022 ouais 2020 2022 donc il va partir du catalogue en 2022 donc si cette couleur vous plaît ne tardez pas trop si vous voulez si vous voulez la voir donc dans cette couleur là bien sûr il y a le papier mais il y a aussi l'encre le tampon encreur et puis les marqueurs à alcool non ça c'est bleu de nuit mystérieuse brume il a disparu bon bah c'est pas grave je le retrouverai non je sais pas où je l'ai mis voilà donc sachez qu'il y a aussi les marqueurs à alcool et les stamping right les marqueurs à l'eau voilà donc maintenant on va passer à la décoration de ce petit vase donc comme vous vous voyez ici j'ai collé sur les petits les petits carrés du haut le papier à motif le papier à motif voilà voilà donc là il faut réaliser les marques de plis que j'ai pas fait donc c'est pareil là ça va être répétitif qui il y en a douze donc on va en faire une ensemble et puis après je vous retrouverai par la suite donc je prends pas mon coup de papier pour les marques de plis je les fais comme ça à la main et je les marque à l'aide de mon pli voilà donc à tout à l'heure voilà donc tous mes petits morceaux sont prêts donc là je vais les coller maintenant voilà donc tous mes petits morceaux sont prêts ici là sur ces petits carrés là c'est pas des losanges c'est des carrés sur ces carrés et puis l'autre sur la rangée du dessous moi je vais commencer hein donc je vais coller ça avec de la colle liquide multi usage donc je vous disais donc on les centre bien par rapport au carré et par rapport à la marque de plis que j'ai fait j'ai réalisé dans la diagonale voilà je vous le dis mais je le fais pas voilà donc là on peut pas utiliser le pli voir pour bien appuyer donc on le fait avec les doigts de chaque côté du pli pour ne pas aplatir ce pli voilà et bien on continue donc c'est vrai que aujourd'hui le scrap est une bonne occupation parce que il n'arrête pas de pleuvoir mais vraiment c'est un peu comment dire un peu démoralisant là heureusement que je suis allée prendre le soleil un petit peu dans le sud mais il n'y a vraiment que dans le sud où on en trouve une fois j'y serai bien resté voilà donc là je sais pas si vous entendez mais moi je l'entends bien j'entends bien les gouttes d'eau qui tombe sur la véranda voilà donc on fait le tour on fait le tour je vais faire le premier tour et puis je vous retrouverai tout à l'heure pour faire le deuxième à tout à l'heure à tout à l'heure voilà donc le premier tour est fait on pourrait le laisser comme ça on pourrait en mettre ailleurs mais là bon sur cette sur ce projet là j'ai choisi de faire deux petites deux petites bandes de petits tours là donc je vais continuer dessous je voulais vous dire que très prochainement le nouveau catalogue saisonnier va sortir donc ce catalogue là si vous souhaitez l'avoir dans vos mains voilà il suffit simplement d'aller sur mon blog et de le réclamer vous verrez sur ma page d'accueil j'ai le catalogue en pdf et un petit formulaire avec vos coordonnées pour que je puisse vous l'envoyer par la poste par courrier postal donc si ce catalogue vous intéresse et je vous enfin je suis là pour l'instant je peux pas vous le montrer c'est c'est pas le c'est pas le moment hein pas avant le 3 août mais je vous promets qu'il y a des superbes choses à l'intérieur des superbes articles pour préparer vos fêtes c'est vraiment magnifique hein il y en a pour tous les goûts et en plus bon bah il y a des collections pour halloween des collections de la fin d'été et c'est il est vraiment superbe ce catalogue vraiment ouais c'est mon coup de coeur pour l'instant ce catalogue avec tout ce qu'il y a dedans hein donc rendez vous sur mon blog feuille couleur ciseaux tout au pluriel 36.blogspot.com et vous trouverez toutes les toutes les infos le catalogue en pdf quand le moment sera venu c'est à dire le 3 août par contre déjà le formulaire pour la commande du catalogue papier vous avez également un j'ai également une newsletter pour les personnes qui veulent suivre mon activité mon actualité donc c'est pareil vous donnez vos coordonnées et votre boîte email et je vous enverrai les infos n'hésitez surtout pas hein c'est gratuit ça n'engage en rien euh il m'en manque deux oh il m'en manque deux zut qu'est ce que j'ai calculé là bon ben je vais en voir ça ça m'arrive souvent ça ce genre de problème donc je vais en couper deux moi il m'en manque que deux ouais je vais en couper deux j'en ai pour deux petites secondes alors donc 2,3 par 2,3 hop je vais mettre bien voilà et voilà le deuxième voilà donc je vais les replier comme tout à l'heure et puis je vais continuer tout simplement je sais pas ce qui m'est arrivé m'est arrivé le deuxième Voilà. Donc je réalise des ateliers en ligne également, en général un par mois. Le prochain atelier va avoir lieu le 19 juillet et le thème c'est les kits, les nouveaux kits créatifs, donc l'utilisation des kits créatifs, donc c'est une façon de passer un moment sympa entre nous, je fais ça sur, actuellement je fais ça sur la plateforme Zoom, je trouve que c'est convivial, c'est pas aussi convivial qu'un atelier en présentiel, mais bon c'est complémentaire. Voilà, donc je fais un atelier tous les mois, et puis par contre je le fais au sein de mon groupe privé, donc si vous voulez participer à l'atelier, il faut venir dans mon groupe, mon groupe qui porte le même nom que mon activité, feuille couleur ciseaux. voilà. Donc vous voyez déjà les deux effets là. Donc maintenant on va s'occuper de l'étiquette de devant. Voilà. Donc je vais découper à l'aide de ma mini machine, que je vais attraper. voilà. C'est vrai qu'elle est bien pratique cette petite machine là. Et je vais utiliser ces poinçons étiquettes peintes. Et là je vais prendre ce poinçon là. Alors moi je mets des petits aimants, là ça ne marche pas toujours. Je n'ai pas dû prendre des aimants suffisamment forts. Ça ne tient pas forcément toujours bien. Voilà. Donc je vais utiliser ce poinçon là. Voilà. Donc je pars en décalage pour l'aider. Donc plaque 1, plaque 2, plaque 2. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 voilà c'est toujours très beau donc il ya j'ai quelques petits des petites pièces qui sont pas partie donc je vais changer mon mon outil voilà et puis appuyer c'est vraiment des pièces qui sont minuscules à des petites parties il y en a une ce qu'il y en a une autre non il y en avait qu'une voilà tant que j'y suis je vais enlever les morceaux qui sont là voilà donc j'ai ça maintenant je vais réaliser le petit message là le petit message donc pour se réaliser ce petit message ici je l'avais réalisé en gris souris sur du vert je trouve que ça faisait moins moins contrasté moins qu'avec du noir et ça se voyait un petit peu plus que du macaron à la menthe je trouvais gris c'était un bon compromis ici je peux pas utiliser de gris là par contre je vais utiliser du blanc c'est je vais utiliser le pad d'encre blanche je vous montre la recharge parce que ce pad là il est vendu sans encre il n'est pas vendu ancré c'est nous qui devons l'ancrer donc il suffit de mettre quelques gouttes là et puis et puis c'est c'est bon voilà donc là je vais prendre ma petite petite étiquette je retrouve qui est là je vais reprendre le même message fait avec amour pour une véritable amie voilà celui ci je vais utiliser pour essuyer mèche et moisine synthétique toujours et le bloc et le bloc des voilà je l'utilise en diagonale comme ça donc on l'ancre ça s'utilise comme l'entrain voilà il fait que le l'ancre soit bien sur tous les caractères voilà et là je vais tamponner voilà ce que ça fait je vais essayer de leur faire au dos parce que je trouve que il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'encre là sur le e et puis début d'ami donc je vais recommencer au dos dans cette encre la gère donc là je suis un peu chargé cette encre là j'ai remarqué quand elle sèche elle s'éclaircit un petit peu c'est léger c'est juste c'est très léger ouais allez on repart si je rate je retaille voilà c'est mieux pour moi c'est mieux donc j'y suis et par contre il faudrait que j'humilifie un peu plus ma mâchée moisine je leur nettoie voilà donc alors cette étiquette je vais la découper avec ses points sont surpiqués rectangle là alors c'est je crois que c'est celui ci le deuxième deuxième plus petit donc je vais laisser sécher l'encre je vais mettre ça en attente pour l'instant je fermais je vais découper les fleurs là enfin les ce qui reste des fleurs donc c'est ce poinçon là qui fait partie de ce 7 poinçon décor de pissenlit donc je vais utiliser le même et ce cette découpe je vais la réaliser dans du papier spécialité nacré que voilà alors là il faut que je réalise trois découpes c'est la première je vais la mettre comme ceci ne bouge pas trop voilà toujours un petit décalage donc Voilà, regardez, c'est vraiment très très fin. Alors, je vais en faire deux de plus, je vais aller trop loin. Bon, une petite seconde, ça va pas, ça gondole. Voilà. Donc, le deuxième découpe est là. Et je vais faire la troisième. C'est vraiment. Donc, c'est bon. On va pouvoir mouliner. Tourner, tourner. Donc là, comme la partie métallique, ça recommence. Comme la partie métallique est assez fine, là, la machine a pas trop besoin qu'on l'aide. Ça passe bien là. Et voilà. Il suffit simplement de tirer comme ça et ça part tout seul. Voilà mes trois petites fleurs. Alors, maintenant, je vais découper l'étiquette. Voilà ce que ça fait. Moi, je trouve que ça fait chouette. Alors, l'important, c'est de bien le mettre. Centrer par rapport aux écritures. Enfin, parallèle aux écritures. Voilà. 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 toujours très joli avec cette petite cette fausse couture là autour voilà donc là maintenant je vais utiliser des d'émotionnel pour coller l étiquette en relief sur sur la base je vais utiliser des grands je les mets en décalage pour éviter que ça se voit quand on tourne j'enlève la petite pellicule là dessous et là bas je vais là je vais la centrer à peu près alors ça me donne quoi ça oui en plus vous voyez on voit vraiment pas les on voit vraiment pas les rater derrière je vous dis il faut pas jeter alors maintenant je vais coller un petit morceau de ruban alors c'est ce ruban là vous voyez c'est métallique ruban en maille métallisée il est très large mais il est très vraiment très fin donc là pour le coller je vais essayer de le coller avec le double face non pas celui ci je vais prendre je vais prendre le stampin c'est le plus donc je vais me débrouiller à mettre de la colle on sait quand tu veux voilà ouais je mets de la colle sur une bonne largeur je vais y mettre le petit ruban ouais j'avais pas procédé comme ça la première fois et en fin de compte c'est pas mal comme ça c'est pas mal donc là je vais recouper un petit peu les les extrémités c'est juste je voulais que ça se voit légèrement voilà ça se voit peut-être un petit peu plus sur sur le mystérieuse brume voilà alors là maintenant derrière je vais coller les fleurs donc je vais les mettre je vais profiter de mon mon double face là pour les coller alors ouais vous voyez en fin de compte le fait d'utiliser le stamping cils avec ce ruban là me permet de faire deux choses en une c'est à dire de coller les petites tiges et de coller le ruban voilà et le troisième la troisième je vais la mettre là voilà alors bon c'est pas grave on va rajouter voilà c'est ok dans la dernière qui est la plus pénible à mettre enfin pénible besoin de parler voilà c'est bon là sont plus droite puis là elles portent un peu dans tous les sens mais c'est la nature voilà donc maintenant on va coller l'ensemble sur le petit vase donc pour coller vous voyez que bon le la base étant un petit peu irrégulière je vais mettre des points de colle sur les pics là je vais les je vais les matelas plutôt que de les mettre sur mon étiquette car je sais pas franchement où ça tomberait donc je trouve que c'est plus simple de le coller directement enfin de mettre les points de colle directement sur la base alors sachant que je veux le mettre qu'est ce que je suis maladroite ah sachant que je veux le match à peu près ouais alors là je voulais dire la couture le joint est là donc je le mets à l'opposé ou là mais on voit dessous non je le mets là alors ici hop entre celui ci et celui là entre celui ci et celui là il faut que j'en dise voilà je ne dis pas de chissier ok alors on va en mettre là et je pensais peut-être ajouter un un stopping dimensionnal au milieu vu que c'est en creux bon voilà je vais peut-être t'en mettre deux là voilà et donc comme je vous disais tout à l'heure je vais mettre un tiens je vais récupérer ça voilà ça c'est ce qui reste autour c'est de la récup donc je fais coller ça ici j'enlève la pellicule et alors qu'est-ce que ça fait ? d'accord qu'est-ce que ça donne ça ? je pense que c'est pas mal alors par contre pour l'effort et le dessous d'étiquette c'est pas bien grave mais par contre il faut essayer quand même de centrer enfin de mettre l'étiquette droite quoi c'est pas mal et voilà la deuxième création voilà donc cette version en mystérieuse brume est terminée mystérieuse brume ou macarons à la menthe laquelle vous préférez dites le moi en commentaire sous la vidéo et mettez moi un like si vous aimez cette création donc je vous rappelle le nom de mon blog feuille couleur ciseaux 36 tout au pluriel . blogspot.com avec une vidéo un tutoriel vidéo par semaine le mardi en général c'est à 20 heures et si vous souhaitez je vous rappelle que si vous souhaitez le nouveau catalogue saisonnier le catalogue sur lequel vous avez plein de choses pour préparer vos fêtes de fin d'année je sais que c'est encore tôt mais bon ça approche quand même assez vite assez rapidement faites moi la demande sur mon blog il y a un petit un petit formulaire à remplir afin que je puisse vous l'envoyer par la poste si vous souhaitez être informé de mes actus inscrivez vous à ma newsletter tout ça c'est gratuit ça vous permettra d'être au courant des actualités de stamping up et des activités que j'effectue tout au long de l'année voilà voilà et si vous souhaitez participer à mes ateliers sur la plateforme zoom n'hésitez pas à faire la demande pour entrer dans mon groupe feuilles couleur ciseaux car je ne réalise les tutoriels les ateliers que au sein de ce groupe voilà je pense que j'ai vous ai dit ce que je pensais être important sachez également que avec l'arrivée du nouveau catalogue saisonnier vous aurez une nouvelle promotion vous êtes habitués certainement une promotion la promotion célébration mais je vous en parlerai un petit peu plus plus tard voilà donc je suis ravie d'avoir passé ce moment en votre compagnie et je vous dis et je vous dis à mardi prochain ou avant en commentaire ou sur mon blog ou par messagerie donc feuilles couleur ciseaux tout au pluriel arrobas gmail.com voilà merci au revoir